L'idime dans le psaume premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Qui est-ce qui veut vivre heureux ? Qui est-ce qui veut vivre bien ? Qui est-ce qui veut vivre équilibré du point de vue spirituel, social, économique ? Nous toutes ne sommes pas cherchés, mais les voies sont différentes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas, nous ne pouvons pas développer les gens pour nous développer, mais marcher, cela veut dire se mettre d'accord, être du même avis. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, verbe s'arrêter, ça ce n'est pas macho campé, non ? Mais quand vous dites que quelque chose est arrêté, cela veut dire après réflexion, après calcul, après méditation, je m'arrête sur telle ou telle sorte d'idée. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, cela veut dire qu'il n'établit pas ses bases comme un pécheur. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, le Eccaleo, sortez du milieu d'eux. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons côtoyé chaque jour, nous avons une attitude, une comportement ou pas les mêmes gens avec nous. Sortez du milieu d'eux. Et pour cultiver cela, cela veut dire qu'il n'y a aucun bon l'autre. Et qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qu'il la médite jour et nuit.